Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon top 4 des meilleurs appareils photo compacts de 2020. On est tout de suite parti, let's go ! A la quatrième place, j'ai sélectionné le Canon Powershot G7X Mark III. Au niveau de ses caractéristiques, il possède un capteur 1 pouce de 20,1 mégapixels. Il a un objectif déjà intégré de 24 à 100 mm avec une focale 1.8 à 2.8. Au niveau de son écran, il est de 3 pouces et il a jusqu'à 1.040.000 points. Il ne possède pas de viseur, il a un mode rafale à 20 images par seconde et allant jusqu'à 30 en mode rare burst. Et on peut dire que ce Powershot G7X Mark III est le premier appareil photo Canon à proposer la diffusion live de vidéos sur YouTube. En fait, grâce à son moteur Digic 8, il peut également enregistrer des vidéos 4K à 30 fps sans recadrage. L'écran LCD tactile qui bascule de face vers l'avant, un filtre ND intégré et un port micro de 3.5 mm complètent cette configuration parfaite pour ceux qui souhaitent enregistrer des vidéos à la volée. Et si la vidéo ne vous intéresse pas, ce compact dispose de multiples options pour varier vos prises de vue, photos, avec une mention spéciale pour les panoramiques de grande qualité, mais aussi optimiser votre éclairage. La durée de vie de la batterie est évaluée à 265 images par charge, ce qui en soit un ratio plutôt convenable. Dommage qu'on ne puisse pas associer un trépied et améliorer la stabilité de ce compagnon de premier ordre pour les YouTubers. Au niveau de ses avantages, on notera que le mode rafale est vraiment très pratique et qu'il a un boîtier de très grande qualité. Et au niveau de ses petits inconvénients, c'est que malheureusement, il n'y a aucune fixation vis pour trépied. Comme d'habitude sur Top Tech, si vous voulez avoir plus de caractéristiques, en savoir plus sur ces appareils photo compacts de 2020, et bien ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir juste en dessous de cette vidéo. Dans la description, je vous ai également mis tous les meilleurs prix que je vous ai dégoté sur Internet. Vous avez juste à aller cliquer sur les liens et vous en saurez beaucoup plus. Numéro 3, j'ai sélectionné le Sony Cybershot RX10 IV. Au niveau de ses caractéristiques, on a ici un capteur CMOS 1 pouce de 20,2 mégapixels, un objectif 24-600 mm et une focale de 2.4 à 4. Au niveau de son écran, c'est un écran tactile inclinable de 3 pouces et jusqu'à 1.440.000 points. Au niveau de son viseur, on a un viseur EVF et le mode rafale, il peut aller jusqu'à 24 images par seconde. Concernant la vidéo, si ça vous intéresse, il peut faire des vidéos en 4K. Donc si vous recherchez un bridge tout-en-un utile et puissant, le RX10 IV de chez Sony est ce qui se fait de meilleur. Son objectif permet de couvrir une distance focale spectaculaire avec une ouverture rapide, idéale pour capturer les scènes d'action et filmer en qualité vraiment supérieure. Louant également son système de mise au point automatique, ainsi que son capteur de 20,2 mégapixels, qui délivre des niveaux de détail vraiment remarquables. Alors au niveau de sa prise en main, ça s'avère agréable et assez proche de celle d'un réflexe, avec un grand écran tactile. Le plus gros problème qu'on pourrait dire, c'est qu'il dissuadera probablement ses acheteurs potentiels, c'est son prix, malheureusement. Le RX10 coûte presque deux fois plus cher que ses concurrents directs, et oui, cela reste un petit peu cher pour un appareil photo compact, mais en l'occurrence, il ne peut pas se vanter d'avoir un tel objectif photo que celui du CyberShot RX10 IV. Au niveau de ses avantages, on notera donc un grand capteur, un objectif photo de très bonne qualité, et au niveau de ses inconvénients, l'interface est un petit peu améliorée selon moi, et le prix bien évidemment qui est un petit peu cher. A la deuxième place, j'ai sélectionné le Panasonic Lumix TZ200. Au niveau de ses caractéristiques, on a un capteur 1 pouce de 20,1 mégapixels, un objectif de 25 à 360 millimètres, et une focale de 3.3 à 6.4. Au niveau de son écran, on a un écran tactile de 3 pouces jusqu'à 1 240 000 points, on a un viseur EF plutôt classique, et un mode rafale de 10 images par seconde, et une vidéo 4K qui est vraiment impressionnante. Panasonic a donc pratiquement inventé la catégorie des compacts de poche, avec un grand zoom. Car oui, aujourd'hui, malgré une concurrence accrue, et bien la gamme TZ continue de dominer ce segment très convoité par les globetrotters. Donc avec le Lumix TZ200, Panasonic a réussi à conserver la petite taille de la série, tout en insérant un grand capteur d'un pouce capable d'obtenir une meilleure qualité d'image. Le zoom de x15, quant à lui, vous permet de capturer tous les détails de paysages, ou de monuments architecturaux complexes, avec une précision absolue. Le viseur électronique, même petit, fait très bien son travail, de même que l'écran tactile, qui offre un aperçu de vos prises de vue, avec une sensibilité vraiment élevée. Alors préférez toutefois une sauvegarde brute de vos photos, plutôt que le format JPEG, plus soumis à l'effet de grain. Si vous recherchez un appareil photo compact polyvalent, capable de prendre de belles photos de voyage, et bien le voici, vous l'avez trouvé. Au niveau de ses avantages, on a donc un grand capteur d'un pouce, un zoom 2x15, et au niveau de ses inconvénients, un viseur électronique étriqué, et les photos JPEG peuvent nécessiter un traitement léger a posteriori. Et enfin, celui que j'ai personnellement sélectionné numéro 1 de ce top, c'est le Fujifilm X100F. Au niveau de ses caractéristiques, on retrouve un capteur CMOS APS-C de 24,3 mégapixels, un objectif de 23 mm, et une focale de 2. Au niveau de son écran, on a un écran 3 pouces, 1 million 40 000 points, un viseur qui est hybride optique et EVF, et un mode de rafale qui est à 8 images par seconde, et une vidéo qui est à 1080p. Alors, encore un modèle compact des plus coûteux, mais si vous cherchez un appareil photo de haute qualité, vous serez vraiment servi avec le X100F. Tout dans sa configuration respire la classe. Contrairement à de nombreux compacts, il possède un objectif à focale fixe, au lieu d'un objectif à zoom classique, et en plus, il est couplé à un capteur APS-C de 24,1 mégapixels, similaire à celui d'un très bon appareil photo réflexe, et il est capable d'obtenir des photographies vraiment bluffantes. En plus de ses nombreuses commandes manuelles, ce compact haut de gamme de Fujifilm bénéficie d'un viseur hybride intelligent. Ce dernier vous laisse donc le choix entre un mode électronique, qui vous permet d'optimiser la mise au point, ou le mode optique, qui vous garantit le meilleur cadre possible. Un luxe qui sera davantage apprécié, si vous disposez déjà d'une bonne connaissance des techniques photographiques. Au niveau de ses avantages, on notera le boîtier qui est très élégant, je trouve, son viseur qui est hybride, et au niveau des inconvénients, on notera qu'une résolution vidéo est un petit peu basse, qui est donc de 1080p, et le bouton ISO qui pourrait être un petit peu plus pratique. A présent, ce que je vous invite à faire, si vous voulez en savoir plus, c'est d'aller juste en dessous de cette vidéo dans la description. Je vous ai mis tous les liens à votre disposition pour en savoir plus et obtenir le meilleur prix que je vous ai dégoté sur internet. Et dites-moi dans les commentaires quel est-vous l'appareil photo qui vous a le plus séduit, ou si vous en ajouteriez un nouveau à ce top. A présent, je vous laisse mettre un like à cette vidéo et vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos sur la high tech. C'était Top Tech, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !